C'est la type avant la victoire 1-0 contre Galatasaray, franchement ça fait plaisir et là je suis joyeux parce que de 1, Real de Madrid ils ont fait 2-2 contre Bruges, ce qui veut dire que là avec la victoire de 1-0 tout de suite à l'instant où je te parle à l'extérieur à Istanbul, on a 4 points d'avance on va pas se la raconter parce que généralement dans les matchs de pool on répond présent mais moi ce match là, j'ai kiffé ce match là, parce que là, ils ont été concentrés, maîtrisés le seul point négatif, la Fabrice était devant, on avait du mal, on avait du mal devant mais ça se comprend on n'a pas nos armes offensives habituelles et en même temps Icardi il a marqué peut-être tu vois et ça fait plaisir d'ailleurs parce qu'ils marquent son tout premier but sous nos couleurs mais faut préciser que voilà, il était pas à 100% tu vois, même Mbappé qui est rentré il était pas non plus à 100% ce qui fait que je, tu vois, on l'a maîtrisé tout le match mais devant Di Maria et Sarabia, pour moi c'était les flops du match, tu vois mais c'est pas réellement un flop parce que j'ai aimé le match mais voilà, c'est le seul point où devant on aurait pu emplanter surtout en premier mi-temps en première mi-temps on pouvait emplanter, on a super bien démarré ils étaient un petit peu du père, tu vois Di Maria il a eu au moins 3-4 opportunités faciles malheureusement ça a pas voulu rentrer, tu vois ce que je veux dire, ça a pas voulu rentrer petit truc aussi que j'ai kiffé mais vraiment kiffé, c'est Gay la famille parce que si on remarque bien quand Gay il est là, il y a Verratti, attention mais ça permet à Verratti d'être plus libre, tu vois ce que je veux dire donc du coup pour moi s'il y a une bête de maîtrise, c'est compatible de fou malade les deux là ils sont compatibles de fou malade avec Marquis bien sûr, tu vois mais Gay la famille, quand il est là, franchement, c'est un truc de ouf si vous avez vu les stats aussi, zéro but encaissé et tout hé c'est fort, 7 matchs je crois, 7 matchs, 7 victoires, 0 but encaissé quand il était pas là, bizarrement on se mangeait des buts parce qu'il fallait un charreau, il fallait un chien, tu vois quand je dis un chien, c'est dans le bon sens du terme tout en respectant bien évidemment mais là la famille, alors je vous parle, je suis content je suis serein, parce que voilà on est bien devant tranquillou, un petit peu sans stress, on peut dessirer les fesses par contre cette fin de match là, qu'est-ce que j'ai serré les fesses oui, 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 ah, ça plait le 1, il commençait à pousser les turcs, voilà il commençait à pousser, pousser, le stade avait une ambiance parce qu'on entendait l'ambiance de fou malade quand même, tu vois et, 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 malheureusement, heureusement qu'ils ont pas marqué à la fin parce que vers la fin, tu vois, je me disais, oh là là, parce que des fois on connait Paris tu vois, ils aiment bien la fin, tac, ils commencent à reculer, assombrer Mbappé, t'es tout seul devant, ils ont envoyé comme ça sans regarder et, et tu vois, ça sentait eux, ils pousser, tu peux te dire, oh là là attention, on va pas se manger le 1 en fin de match quand même alors qu'on a très bien maîtrisé le match et voilà la famille euh, voilà comme j'ai dit, pour moi, les petits flops, et c'est pas totalement des flops mais je trouve que Dimaria et Sarabia et encore, Sarabia, pour moi, il a été moins bon que Dimaria après, à vous de mettre dans les commentaires et voilà, chacun sa sauce, chacun a sa vision des choses, la famille parce que la vidéo précédente, j'ai parlé de Neymar je vois qu'il y en a beaucoup, ils ont mal compris mais, euh, voilà, chacun son avis, chacun son point de vue on est tous des parigots, des supporters parisiens et voilà, normalement, euh, on peut tous s'entendre, la famille tu vois ce que je veux dire ou pas sur ce, la famille, on se retrouve ce week-end on va savourer tranquillou cette petite ligue des champions ça fait plaisir, parce que, en plus, je sentais un petit peu chou le match, avant et bizarrement, t'as vu, vu que j'ai trop fantasmé de ouf ça fait 3 à 4 piges, et après, il y a eu, t'as vu, il y a eu des rebondissements donc, du coup, là, j'ai pas envie de, ah, comme avant, ah je préfère me contener, mon, 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 mon contenir voilà, je préfère me contenir tranquillou et après exploser mais je vous cache pas, qu'est-ce que vous avez envie de me raconter qu'est-ce qu'il y a alors, hein, vous étiez là en train de parler, les turcs, qu'est-ce qu'il y a tu vois, mais j'ai pas envie, hein j'ai pas envie, parce que j'ai appris de mes erreurs aussi, tu vois donc, tranquille, on va faire tranquille pour ces matchs de poule on va essayer de les passer, déjà et après, on va essayer d'aller le plus loin possible, là déjà, dépasser les huitièmes, ainsi que les quarts et on est capable on est capable, j'ai pas envie de dire, on va le faire mais on peut le faire et on va le faire qu'est-ce qu'il y a, on va le faire, voilà la famille faut être déter, faut être sérieux, faut pas être des défaitistes et nous, on est pas des défaitistes voilà, on a le droit d'y croire parce qu'on peut y croire et on peut le faire tout simplement, c'est tout si on fait des matchs comme ça, ça peut nous aider tu vois, c'est des matchs très très durs et on a su à le maîtriser avec de l'intensité un peu d'agressivité, du pressing et c'est ça qu'il faut et avec toute l'équipe complète, on peut faire très très mal très très mal, tu vois et là moi j'aime bien, mais après c'est une match de poule tu vois, c'est une match de poule donc on va attendre tranquillou de finir ces matchs de poule on sait jamais ce qui peut arriver, si on les passe et après, voilà la famille tu vois ce que je veux dire sur ce, gros bisous à vous et TARIA PARIS